Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlecole.org Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Guy de Lafortelle, on rappelle, éditeur financier, rédacteur de la Lettre d'Investissement, l'investisseur sans costume. Alors, est-ce que vous allez écouter ce soir, cher Guy de Lafortelle, la grande allocution télévisée de notre petit timonier et grand-père des peuples, j'ai nommé Emmanuel Macron ? Alors, il me semble que c'est le grand timonier et le petit-père des peuples. Vous êtes un petit peu embrumé ce matin, Valentin. Bonjour, j'ai lu votre lancement. Non, malheureusement, je ne peux pas. J'ai mon entraînement d'aquaponais ce soir et je ne vais pas pouvoir y assister. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient des grandes impossibilités d'y assister et qu'on allait pouvoir faire une petite... Un résumé en avance, en avant-première même, de cette magnifique allocution qui va nous expliquer que quand même, cette réforme est un magnifique moment de démocratie. Et surtout, le truc qui était prévu dès le départ, c'était que ce n'est que le début d'une grande histoire et que le message qui est passé en ce moment, c'est que pendant qu'Emmanuel Macron nous explique qu'il va nous causer ce soir dans une logique d'apaisement, bien évidemment, on a de l'autre côté Mme Borne qui nous explique qu'il faut accélérer les réformes et bien évidemment qu'il faut accélérer les réformes, pourquoi ? Parce que dans le fond, après tout ce qu'on s'est mis sur la tête sur cette réforme, on est bien obligé de reconnaître que le fond de cette réforme n'est pas excessivement ambitieux et qu'ils ont eu du mal à faire passer ça, mais il fallait gagner cette bataille pour pouvoir passer les autres. Alors, ça me fait un peu penser, ces gens qui disent qu'on va accélérer les réformes dans une logique d'apaisement, puisque vous voulez tout savoir sur ma vie privée, Valentin, j'étais dans ma voiture la dernière fois en train d'écouter la radio et écouter une publicité. Une bonne radio, j'espère ? Non, ben non, ce n'était pas une bonne radio, bien évidemment, parce que dedans, on passait des publicités dans lesquelles on parlait d'explosion de délicatesse. Et là, je me suis dit tiens, après avoir pesté bien évidemment sur le talent des marketeurs, je me suis dit que ça a résumé bien un petit peu, l'époque dans laquelle on était, et que finalement, c'était l'amour au bout de la matraque, la macronie, que c'était l'amour vache, et que finalement, on ne s'en rend pas compte, mais ce que nous fait Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites a tapé sur tout le monde. Mais c'est parce qu'on en redemande, on en redemande et c'est ce qu'on va avoir. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est donc maintenant qu'ils nous ont eu sur les retraites, et qu'on va quand même attendre deux ou trois ans avant de faire la suivante, « Quelle est la prochaine réforme qu'on va se prendre sur le bout du nez ? » Et celle-là, elle est déjà dans le tuyau, et c'est de ça que je voudrais parler ce matin, parce que je ne sais pas trop, c'est le moment où on ne va pas trop en parler, c'est la réforme du marché européen de l'électricité, qui promet de faire extrêmement mal. Alors bien évidemment, ça y est, on est sortis de l'hiver, le printemps revient, bientôt l'été, et on se dit que ce n'est pas du tout le moment pour reparler de ces moments un petit peu angoissants des mois de novembre et décembre, pendant lesquels on se demandait si on allait vraiment pouvoir garder l'électricité allumée, continuer à se chauffer, voire à se faire chauffer des coquillettes. Et en fait, en ce moment même, ils sont en train de négocier à Bruxelles une réforme qui est tout simplement catastrophique. Alors on savait un peu que ça n'allait pas très bien se passer, parce que j'ai parlé à ce micro du marché européen de l'électricité un petit paquet de fois à l'époque déjà, mais en fait l'hiver prochain s'annonce probablement bien pire que celui qui vient de se passer, et autant on a réussi à passer entre les gouttes cet hiver, autant le prochain risque d'être plus compliqué, et donc c'est le moment où vous avez envie de ressortir les maillots de bain et penser à votre été. Avant ça, moi je propose à vos chers auditeurs de réfléchir très très fort à leur consommation d'énergie pour l'hiver prochain, et s'ils ont des travaux à faire, à les faire maintenant, parce qu'il se passe deux choses. La première chose, c'est qu'on a eu le projet de réforme de la Commission européenne sur le marché européen de l'électricité qui est arrivé, et ce projet de réforme, en fait, vient faire du contrôle des prix. Et ça, faire du contrôle des prix, qu'est-ce que c'est ? C'est la première étape vers de la pénurie. Donc pour éviter d'avoir des prix qui explosent en Europe, comme ça s'est passé l'hiver dernier, ils n'ont rien trouvé de mieux que de vouloir encadrer les prix avec ce qu'on appelle des CFD, des contrats pour la différence, qui fait que si les prix deviennent trop élevés, eh bien les producteurs d'électricité vont être obligés de reverser tout ce qui est au-dessus d'un prix fixé à l'avance aux États à qui vendent cette électricité. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans une situation comme l'hiver dernier, durant laquelle vous avez besoin de payer une fortune du gaz pour pouvoir approvisionner votre électricité, et que, en fait, vous n'avez aucun intérêt à acheter ce gaz une fortune, puisque, de toute manière, vous allez revendre votre électricité à un prix plafonné, et que tout l'argent que vous allez pouvoir gagner après sera reversé à l'État à qui vous aurez vendu votre électricité. Eh bien, vous n'allez pas acheter votre gaz. Vous êtes cons. Et donc, vous n'allez pas acheter votre gaz, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous avez des situations de pénurie qui arrivent. Et ça, pareil, c'est quelque chose, on en a parlé à cette antenne de nombreuses fois, l'inflation, c'est quand vous ne réglez pas à la racine les problèmes d'inflation, et qui, en l'occurrence, c'était de mettre par terre ce marché européen de l'électricité, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? La fois, le coût d'après, c'est le contrôle des prix, et le coût d'après, c'est la pénurie. Donc, on arrive vraiment dans une logique de pénurie à cause de ça, et cette pénurie risque d'être, en plus, augmentée, accélérée encore, parce qu'on a une très mauvaise nouvelle au premier trimestre, qui est qu'on a une baisse plus importante que prévue des productions d'électricité nucléaire et hydraulique. Eh bien, oui, parce que vous avez peut-être vu passer que l'Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires, et donc, on pourrait avoir un effet ciseau assez méchant avec des besoins très importants pour l'hiver prochain et pas les ressources hydrauliques et nucléaires qui sont les ressources décarbonées qui ne sont pas intermittentes. Donc, on a vraiment... Je suis désolé, l'été revient, et on n'a pas envie de penser à ça, mais je pensais que c'était important, parce que c'est beaucoup plus d'argent, en fait, que la réforme des retraites, votre facture d'électricité et de chauffage, et que ce qui est en train de se jouer en ce moment entre les politiques européennes et comment en pratique, déjà, on voit les productions d'énergie, en fait, on est en train d'empirer la situation par rapport à l'hiver dernier, et ça arrive, ça, mais c'est une certitude, ça arrive gros comme une maison, et donc, préparons-nous pour l'hiver prochain, c'était déjà, mais déjà, on savait que le vrai hiver difficile à passer, c'était le prochain et pas le dernier, et bien, on est en plein dedans. Donc, voilà, vous voulez accélérer les réformes, vous pourrez me dire que c'est une réforme à un niveau européen et pas à un niveau français. Certes, maintenant, est-ce que vraiment la réforme des retraites se joue au niveau français ? Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. On rappelle que vous êtes créateur du blog L'Investisseur Sans Costume et que vous êtes régulier, vous êtes un intervenant régulier dans notre émission. Donc, à très vite, j'espère. Merci à vous.